C'est parti ! 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 Le jeune qui s'est venu au centre est le bureau du service national d'orientation professionnelle parce qu'ils ont besoin d'orientation. Le jeune qui s'est venu au centre est le bureau du service national d'orientation professionnelle. Le jeune qui s'est venu au centre est le premier lycée. Le jeune qui s'est venu au centre est la réponse à tes besoins, soit en formation, soit en emploi. Le jeune qui s'est venu au centre est le bureau du service national d'orientation professionnelle. Le jeune qui s'est venu au centre est le bureau de l'ONFP. Le jeune qui s'est venu au centre est la formation qualifiante de courte durée. Le jeune qui s'est venu au centre est le bureau de l'ONFP. Le jeune est la goods de l'IF je l'ai créé par varias contrôlées. Le jeune est jusqu'à du terme, et à pour chaqueburghme corporel. On a l'hitébalité, le client est envoyé en mémoire. mega responsable d'entrepair le point de travail ? Donc, c'est la pratique de l'apprentissage. C'est un bureau de mission locale. Donc, le jeune a un diplôme. Il n'y a pas de diplôme. Il n'y a pas de diplôme. On va mettre un rapport avec l'orientation au niveau du bureau de la mission locale. Le bureau de l'apprentissage a peut-être un renforcement de capacité sur les soft skills, les compétences transversales. Parce qu'il n'y a pas de formation avec les compétences. C'est l'entreprise. Elle nous a rédisé les lettres de motivation, C.V. Nous avons un entretien qui est le comportement, Et donc, on ne peut pas s'en compter. Elle n'y a pas de formation. Le bureau doit être pour éditer l'emploi salarié. Pour s'en compter, il doit être pour l'emploi salarié. Donc c'est le centre local pour l'emploi et la formation. Et si vous êtes dans le bureau, vous allez vous mettre en place sur les chapeaux. Comme le monstre, je vous demande de savoir ce que vous avez besoin. Et si vous avez des formations, vous avez des formations, vous avez des formations. Et si vous n'avez pas de formation, vous allez vous mettre en place. Je sais que c'est ce qu'on a besoin de l'emploi de la formation professionnelle et de l'artisanat, c'est le choix de choisir Kaolak pour vraiment installer le premier centre. Nous sommes appréciés en tant que des jeunes parce que c'est le Sénégal de 14e région. Nous sommes appréciés en tant qu'aujourd'hui. Peut-être que si nous faisons test, nous pouvons le faire dans les régions. Comme nous l'avons dit, c'est le levier du développement du Sénégal et l'État du Sénégal. Nous sommes appréciés en tant qu'aujourd'hui. 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 Elle nous permet d'appréciés en tant qu'aujourd'hui de la mécanique, Nous sommes appréciés en tant qu'aujourd'hui. Nous sommes appréciés en tant qu'aujourd'hui. Nous sommes appréciés en tant qu'aujourd'hui. Il faut le faire dans les régions et rapprocher la jeunesse et le ministère de l'emploi sur l'orientation. Parce que j'ai besoin d'informations. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations qu'il faut pour savoir ce qu'on veut faire. Et l'orientation. Parce que comme nous l'avons dit, les projets et les programmes sont beaucoup d'informations. Ils ne savent beaucoup d'informations. Donc, le centre, si on le fait à KAULAQ, nous allons rapprocher les besoins d'emploi et de formation. Parce qu'il y a aussi une formation qui a besoin pour les jeunes. Ils ne peuvent pas faire de travail. Il y a une formation qui va vous permettre d'avoir un travail. Et peut-être qu'il y a une formation qui va vous aider. C'est une formation qui va vous aider. Oui, c'est une formation qui va vous aider. Donc, c'est une formation qui va vous aider. Nous sommes très contents en tant que représentants des jeunes. Ils vont aussi les remercier. Parce que le centre, c'est une formation qui va vous aider. C'est-à-dire qu'il y a une activité qui va regrouper des jeunes. Dans le cadre de l'entrepreneuriat à KAULAQ. OK. M. Sen, merci. Fatouma, ta présentation au centre local. Et la formation d'employés, comment va-t-il? Oui. Je pense que c'est ce que j'ai dit. Mais c'est une chose qui va vous aider. Le centre local, il y a des bureaux. Il y a des services nationales d'orientation. Il y a des bureaux. Il y a des bureaux 3FPT. Il y a des bureaux ONFP. Il y a des bureaux PF2E. Il y a des bureaux mission locale. Il y a des missions. Il y a des missions et il y a des missions. Et le centre, il y a des cibles. C'est ce que je te disais. Tous les jeunes, toutes les catégories de cibles, peuvent trouver une réponse. Nous n'avons pas de formation. Nous devons toujours avoir des cours. Nous devons faire 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 des cours. Il y a des cours. Il y a des cours. Tout ce qui nous devons faire. Tout ce qui nous devons faire. Les structures et services du ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle, nous devons faire des cours. 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 Donc, nous allons commencer à 12h à partir du lundi. Le 9h budgétaire, nous voulons entrer à l'autorité locale comme le conseil de la jeunesse, le préfet et le directeur également. Nous voulons entrer à l'hôpital et à l'hôpital. C'est ce que nous faisons. Parce qu'aujourd'hui, nous avons dit qu'en général, nous voulons faire mais nous savons ce que nous faisons pour atteindre leurs objectifs. Madame, ce qu'on a besoin d'informations pour aller dans l'entrepreneuriat ou dans l'autorité, c'est-à-dire qu'on a besoin de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'on est venu ici pour parler de l'entrepreneuriat. Parce que notre ministre, Dam Diop, a donné son directeur d'instruction c'est qu'on a besoin de l'entrepreneuriat. La majeure partie de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'ils puissent travailler. C'est-à-dire qu'au marché de l'emploi, l'État ne peut pas tous les faire. Ils puissent travailler dans l'entrepreneuriat. Donc, il faut s'occuper de l'entrepreneuriat. C'est pourquoi, le sommet, nous avons une sensibilisation C'est ce qu'on appelle l'esprit d'entrepreneuriat. On sait qu'il y a des choses qui doivent être en train de faire l'entrepreneuriat. Ce qu'on peut faire, c'est qu'il n'y a pas de problème. Si on ne peut pas bénéficier de l'État, il y a des financements pour les formels. Pour les bénéficier de tous les services, c'est qu'ils devraient être en train de faire l'entrepreneuriat. C'est ce qu'on appelle. Si on est en train, ils vont vous former pour l'éducation financière. Je n'ai pas de travail. Je ne sais pas ce qu'il n'y a pas. Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, mais ils vont les gérer. pour les éducation financière. Si on n'a pas de travail, ils ne peuvent pas les gérer. Si on s'est passé sur ça, on parle également sur l'économie sociale et solidaire. Parce qu'ils ont pensé que les gens ont beaucoup de choses. Ils ont pu le faire. Ils ont pu le faire. Ils ont pu le faire. Et c'est ce qu'ils ont pu 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 faire. La jeunesse doit être en train de faire. Ils vont vous aider. Ils vont vous aider. Maintenant, mercredi aussi. Comme on a pu le faire. dans la population, dans la jeunesse, de manière générale. Ils ont pu entreprendre. Mais ils ont des prédispositions à travailler. Dans les bureaux. Ils ont eu des emplois salariés. Ils vont vous aider. De leur rejoindre. Que cela soit. De leur élève. Parce que. De leur venir en charge. De certaines catégories. Et d'autres, Ils sont partout. Ils vont nous aider. Le monde est dans leur Fang. Ils vont nous aider. Un projet professionnel. Ils vont nous aider. Enfier son travail. Ils vont vous aider. Et ils vont être au marché de l'emploi. Ils vont nous aider. Enfier. Ils vont nous aider. Parce que. Autez-vous. Il est très dur. Il n'y a pas de savoir que tu ne le connais pas. Et en général, il ne faut pas le savoir. Parce que tu vas venir, où tu ne dois pas savoir où tu vas. Je ne vais pas aller. Mais tu vas aller. Il va vous donner des techniques que tu vas faire pour savoir où tu vas. Si tu vas aller, comment tu vas. Il va vous donner. Il va vous donner des techniques de recherche. Il va vous donner des services et des lettres de motivation. Il va vous donner des techniques de recherche. Il n'y a pas de problème. Il est très important. Il est très important. Il va nous donner des gens. Il va nous donner des formations. Et il va nous donner des formations. Il peut être bien. Mais il peut être adapté à la réalité. Et ce qu'il faut attendre. Ce qui fait que dans nos services, à chaque fois, il a beaucoup de CV. Il va vous donner des entreprises. n'importe où. Il ne se connaît pas. Il n'y a pas eu les compétence. Les compétences. Il va nous donner un certain nombre. Et tu sais que... Il faut s'éteindre les compétence. Il faut faire un certain nombre. Le moyen de vous donner. Il faut les acheter dans les sénèvres. Il faut tous les acheter. Il faut la même recherche. vous savez que si vous le trouvez à l'institution financière, vous pouvez avoir un financement, Inch'Allah. C'est ce que je peux vous dire. Parce que vous faites bien. Vous savez où vous avez besoin de votre temps. Vous pouvez l'aimer, vous ne pouvez pas sauter. Mais à 72h, vous entendez, ce que vous avez dit, vous avez dit, je n'ai pas entendu ce que vous avez dit. Vous savez, c'est ce que vous avez dit. C'est ce que vous avez dit. C'est ça. C'est ce que vous avez dit. 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 Je voudrais vous préciser de votre siège. C'est ce que vous avez dit. Parce que nous avons beaucoup d'entre nous et nous avons de savoir où nous avons été. Nous aimons d'assister. Mais nous ne savons pas exactement l'adresse. lanaisienne de l'adresse. On est au quartier Leona. En face de la préfecture. Elle est au quartier. Elle est au préfecture. Elle est au quartier. C'est ce que nous avons fait. Elle était à Dakar. Mais lanette de notre rute nationale numére 1. C'est le quartier d'Akarl, il a été enupuncture. Il a été dans les extraits action sociale. Il y a des services. les services aux états, ils sont regroupés là-bas, donc c'est ce qu'on peut connaître aussi dans le centre-ville qui est dans l'arc-en-ciel, dans l'arc-en-ciel dans l'arc-en-ciel, dans la région médicale donc c'est ce qu'on peut connaître dans le centre-ville donc c'est ce qu'on peut connaître au rendez-vous, on va le faire à 9h, à partir de 9h mais l'Urban Leijer n'est pas le savoir parce qu'on regarde l'atelier, les formations et les formations n'est-ce pas ? c'est bon maintenant, on a l'impression qu'on a l'impression qu'on a la direction de l'emploi et le conseil communal de la jeunesse on va parler du groupe et il y a des questions si on veut apprendre les choses peut-être l'avantage on va voir ce siège on peut parler de 33,942,13,47 ou 88,628,97 ou 88,628,18,76 sur Al-Faida Internationale je veux venir à 72h parce que je me dis que 72h C'est un peu comme ça, il faut regarder la préparation et la préparation. Des fois, il y a des formations et des formations. Il y a beaucoup de jeunes. Au contraire, il n'y a pas de qualité. Il y a un nombre limité. Il y a 60 personnes. Il y a 60 personnes. Ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils veulent faire. Par rapport à nous, Faraldi, c'est vraiment l'innovation, la direction de l'emploi. Il y a des formations pour leur emploi et leur formation. Parce qu'ils doivent participer à la salle des fesses. Il y a des 100 ou 1000 jeunes. Il y a une grande journée. Mais ils se déplacent 3 jours. Ils se déplacent à la direction de l'emploi. Pour faire une collaboration avec les jeunes. Il y a beaucoup de choses. C'est ce qu'ils veulent pour être dans le monde de l'emploi. Aujourd'hui, il y a un chronogramme de 72 heures. Il y a beaucoup de problèmes. Parce qu'il n'y a pas d'école. Il 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 n'y a pas d'électre de motivation. Donc, si on partage avec nous, pendant 3 jours, c'est ce qu'il y a de la participation aux jeunes. C'est ce qu'il y a de la participation aux jeunes. C'est ce qu'ils ont. C'est ce qu'ils ont. Ils ont de l'esprit. Ils ont de l'esprit. Il n'y a pas d'électre. C'est ce qu'ils allaient. C'est ce qu'ils ont. Ils ne peuvent même pasほど modifier. Il n'y a rien. Mais nous n'y a des éducation financière. Il n'y a pas d'électre. Il y a de notre éducation. Il faut que les autres réduites, ce qu'ils ont pour qu'ils puissent leur soutenir leur partenaire et collaborer avec l'Etat pour pouvoir les aider. Donc je suis arrivée à 72h et je suis venu à son heure. Je n'ai pas besoin de savoir où vous pouvez aller pour avoir une formation et un emploi. Je n'ai pas besoin de un rédiment de base. Je n'ai pas besoin d'un projet et d'une entreprise. Donc nous sommes de tout cœur et de la direction de l'emploi en tant que des jeunes parce que ce que vous attendez c'est proposer des projets et des programmes pertinents pour la jeunesse. Comme le président le disait, aujourd'hui l'emploi n'est plus garantie par l'Etat, il ne peut pas faire une formation ou une formation. Le marché de l'emploi s'est tiré. Donc il y a une règle d'auto-emploi. Si vous allez dans les pays développés, ils ont le plus grand-développés. Ils ont laissé leur vie. Et il y a des gens qui ont le patron. Ils ont le plus grand-développés. Donc si vous allez dans les pays pour vraiment faire la promotion de l'entrepreneuriat, de l'auto-emploi, il y a des gens qui ont le génie trop. Parce que les pays ont le génie. Et ils ont leur préférence pour travailler. Et ils vont aussi faire l'Etat pour une femme. Parce que quand j'ai ma entreprise, ils vont travailler et créer des emplois. Donc nous vulgariser l'information pour participer aux 72 heures. pour qu'on puisse travailler. Ok Fatima, comme toi, c'est une femme. Quelle est-ce que vous parlez de la jeunesse féminine? Quelle est-ce que vous pouvez assister à 72 heures pour qu'on puisse travailler pour qu'on puisse travailler? Oui, avant que je suis venu à parler des présidents, parce qu'il y a des solos, c'est le fait qu'on ait déjà une démarche qualité. Parce qu'on peut venir 200 jeunes. Ils sont venus à faire un jour deux jours. Ils ont fait des présentations. Mais je suis rassurée que nous sommes démarches de qualité. Et déjà, nous avons un programme d'emploi. Il y a un éducateur. Ils doivent les renseigner. C'est ce qui est le plus important. C'est le résultat. Il y a un impact. C'est ce qui est le nombre. C'est ce qui est le nombre. C'est ce qui est le nombre de l'équipe. On veut vous suivre. Parce qu'après l'activité, on veut vous suivre. Il ne faut pas venir en 72 heures. Après. Il faut vous suivre. Alors, on peut vous suivre. C'est ce qui est le nombre. C'est ce qui est le nombre. C'est ce qui est le nombre de l'équipe. Pour moi, on va vous suivre. On va vous accompagner. On va vous rapprocher, un accompagnement approfondir. Donc, c'est ce qui est ce qui est le nombre. Inch'Allah. Et aussi, je me revenais sur le tas où nous faisons 72 heures d'entrepreneuriat. Parce que je me suis dit, on a vu le chômage et le travail et on ne peut pas travailler. Mais, ça a besoin de faire des facteurs explicatifs. Si on a vu, on a besoin de maîtrise de l'information. Je dis, c'est qu'il faut l'information qu'on a besoin de maîtrise. Parce que si on a vu, on a besoin de maîtrise. Donc, ça a un aspect de ce qu'on a dit. C'est le manque d'adoption de la culture entrepreneuriale par les jeunes. Parce que les jeunes, ils sont venus au bureau, c'est le patron. C'est le patron. C'est le patron. On a vu, si on a des techniciens, ils recevaient un jeune qui parle avec eux. Mais, si on a vu, on a vu les choses qu'on a quand même à l'entrepreneur, on a vu, on a vu le bureau comme on a vu. C'est le bureau. Voilà. On a vu, il y a une condition qui est. Donc, juste pour, en plus, actuellement, en Sénégal, il faut qu'on a vu, l'emploi salarié, il faut démontrer ces limites. Nous devons sensibiliser pour que nous adoptions la culture entrepreneuriale. Nous avons deux approches, l'approche curative et l'approche préventive. L'approche préventive, il faut que nous devons nous appeler que nous devons parler de la culture entrepreneuriale. Au niveau primaire, nous devons inculquer cela. Nous devons être des entrepreneurs et être des chefs d'entreprise. C'est ce que nous devons faire. C'est l'approche créative. L'approche préventive. L'approche curative, c'est l'approche curative. Ce qui est l'approche curative, c'est que nous avons un diplôme. Nous devons les récupérer, les sensibiliser, les accompagner, les informer pour que nous puissions être des entrepreneurs mais aussi créer une entreprise d'emploi. Juste pour expliquer ce qui doit être 72 heures. Il y a un élément qui est le centre local pour l'emploi et la formation. Le ministre de l'emploi, de la formation et de l'artisanat a été l'inauguration en octobre. passée. Donc, nous, en tant que responsables de tout ce qui a trait à la territorialisation des politiques publiques ou de la politique de création d'emploi au niveau de la direction, nous avons vu que, dans notre devoir, nous devons faire un plan pour fonctionner. Donc, nous n'avons pas d'inaugurer les gens, mais il faut fonctionner. Nous devons initier l'activité. Et l'activité, pour qu'il y ait l'activité, nous voulons, le personnel, pour qu'il y ait pour qu'il y ait un travail, un travail, pour qu'il y ait un travail. C'est un homme qui est un homme qui est un homme qui est un pionnier pour le développement. Si on regarde le développement, on peut y aller sans un homme. Donc, il faut participer pleinement au développement du Sénégal en général. Donc je vais vous en dire deux. D'ailleurs, il y a un homme qui est très bien. Donc, si vous voyez ça, vous allez prendre le temps. Vous avez fait partie de votre travail. Vous êtes déjà des hommes qui sont très bien. Vous pouvez vous faire partie de mes enfants, bien sûr. Voilà, c'est ça. Donc, vous pouvez vous demander de vous participer. Parce qu'aujourd'hui, je l'ai dit au Président, je n'ai pas besoin d'une personne qui gère, je l'ai remercié au passage. Parce que depuis que nous avons commencé l'activité, l'organisation, je suis allé en train de vous informer, de me proposer les choses intéressantes. Donc, je suis allé en train de me proposer la liste, je suis allé en train de me proposer la liste. Parce que j'ai vu des femmes, je suis allé en train de me proposer la liste. Je suis allé en train de me proposer la liste. Parce que les femmes, pour nous participer vraiment de ces hommes. Au Sénégal, il ne peut pas développer des femmes. Parce que les femmes sont plus de 50%. La population nationale, les femmes sont plus de 50%. Donc, les femmes, les femmes, elles sont toutes les femmes. Toutes les femmes, elles sont tous les femmes. Toutes les femmes, elles sont tous les femmes. Toutes les femmes, elles sont tous les femmes. Donc, nous avons parlé de trois points, nous avons parlé de l'essentiel de 72h. Donc, nous avons parlé de la fin. Vous avez parlé de la fin. Oui, je suis allé en train de me proposer. Je suis allé en train de me proposer un point essentiel. C'est le côté suivi. Parce que, comme je le disais, les jeunes, nous nous répondent en général. Les gens qui disent qu'ils sont tous les hommes. Ils sont tous les hommes. Ils sont tous les hommes. Pour qu'ils puissent vous rassurer, ce qu'ils font, ce qu'ils font, c'est qu'ils font. Ce qu'ils font, c'est qu'ils font. Ce qu'ils font, c'est qu'ils font. Parce qu'ils veulent l'information. Parce que les gens qui ont des informations, ils ont des informations. Ils vont savoir où ils vont. C'est ce qui est le moment. C'est ce qui est le moment. Nous avons beaucoup de poules. Ce qui permettra de nous avoir une autonomie. Pour les déplacer. Si vous regardez où il est passé, on va aller à Anne Bélair. Il y a des jeunes qui ont parlé. Comme nous devions faire. Il y a des jeunes qui ont parlé. Il y a des jeunes qui ont parlé. Il y a des jeunes qui ont parlé. Quand vous parlez avec nous, c'est ce qui est le moment. C'est ce qui est le moment. qu'on a des gens qui ont parlé. Je n'ai pas fait ce qui est le moment. Je ne suis pas le moment tout ce qui était le moment. C'est ce qui était la mesure. Notre directeur qui a eu lieu. C'était le moment. La première fois qu'on a parlé par le projet. C'était ce qui était le premier. Il avait quand même un projet de base. C'était ce qui était le moment. Et c'est ce qui est le moment. Dans l'avenir. On voudrait aller enrer à la convention d'employeur. pour assurer les jeunes, il y a des opportunités mais juste, il faudra nous venir vers l'information un aspect qui est c'est qu'il faut l'information au niveau de la direction il y a aussi un pouls de communication pour le support tout ce qu'on a fait nous pouvons tassérer à travers les réseaux sociaux et notre directeur aussi, il y a une initiative de nous permettre à travers une plateforme on peut le mettre en ligne sur la plateforme on peut suivre notre formation et le former à distance c'est une innovation de taille c'est ce que nous avons fait mais on peut suivre la plateforme et le former à distance et puis aussi il y a des collecteurs qui sont dans le terrain par exemple les jeunes qui sont dans le terrain les collecteurs se déplacent dans la zone ils peuvent s'inscrire sur notre base de données il y a des offres d'emploi qu'on peut sélectionner il y a des opportunités nous voulons partager avec les jeunes nous parlons avec les jeunes nous savons ce qu'ils font on peut s'inscrire on peut s'inscrire on peut s'inscrire et on peut s'inscrire C'est un dispositif que le directeur doit mettre en place actuellement parce qu'on sait que nous n'avons pas d'accès à ces informations. Mais c'est ce qui permet aux jeunes d'inscrire à distance. Si vous avez des capsules vidéo, vous pouvez vous accompagner. Je ne peux pas te remercier sans remercier notre partenaire. C'est ce qui est notre seul partenaire. C'est une structure canadienne. Vous êtes partenaire ou pas ? Nous. C'est notre partenaire. Nous sommes ici. Nous avons développé le partenariat. C'est notre partenaire. C'est notre partenaire. C'est notre partenaire. C'est notre partenaire. Nous devons collaborer. Après 72 heures, nous avons créé une mission de prospection. pour voir l'entreprise unique ici. Nous pouvons collaborer avec nous dans le cadre de la convention nationale état employeur. Donc, merci beaucoup. C'est notre partenaire. C'est notre partenaire. C'est notre partenaire. C'est notre partenaire. Nous sommes en train de profiter. Nous étudions des cascades. Nous avons aussi des cascades. Nous avons aussi des opportunités. Pour vraiment nous nous pouvons former. Nous nous pouvons encadrer. Nous accompagner. Nous nous pouvons exploiter. tous les directeurs. Et tous les employés. Et tous les employés. Et tous les employés. Nous allons vous parler. Nous allons vous parler. Tout ce que nous avons fait. Salaam aleykoum. Nous sommes à l'Ontario. La direction de l'Emploi et du Conseil Communal. De la jeunesse de Kaoulak. Nous sommes à Malcène 72 heures. Nous sommes invités. Franchement, toute la jeunesse. On nous soutenca à la fois. Nous avons les formations. Le public, nous devons connaître. Il faut savoir. Genèrez-vous les idées. Nous allons vous parler. Nous avons Franchement. Fatoum Matanyaï. Alors je suis responsable. Suivé, évaluations. Et Chef de pôle ciel. Et Papa Ablay John. Chef de pôle animateur. Sur le marché du travail. Et Cherti Diansen. C'est président du conseil communal. De la jeunesse Kaoulakouas. Et on va Donnie. Vous vous avez mentionné. Nous allons vous parler de l'emploi de la formation professionnelle et de l'artisanat à travers la direction de l'emploi en partenariat avec le Centre d'études de coopération internationale CECI et le Conseil communal de la jeunesse de Kaulak. La jeunesse de Kaulak organise du lundi 17 au mercredi 19 février 2020 les 72 heures d'entrepreneuriat dans le Centre local pour l'emploi et la formation clef de Kaulak. C'est le ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle et de l'artisanat. Le ministère de la formation professionnelle et de l'artisanat est le ministère de la formation professionnelle et de l'artisanat à travers la promotion de l'entrepreneuriat productif et durable. La région de Kaulak est formée en Foukindaou, porteur et porteuse de projets en Foukindaou qui est technique de recherche d'emploi. 72 heures d'entreprise, lundi 17 février, création et formation d'entreprises, éducation financière, économie sociale et solidaire, leadership et développement personnel. Mardi 18 février, présentation et échange sur 10 projets de jeunes.